Dans une optique où la banque n'agit plus seulement pour ses intérêts, il est nécessaire de la réinventer. Le capot, la mise à hauteur, est tiré du contexte camerounais, contexte prévalent dans la majorité des pays du tiers-monde. Ici, nous avons la surliquidité des banques, le taux de bancarisation très faible, nous avons la prépondérance du tiers-monde, plus de 70% de la population. Ceci conduit généralement à des crises sociales. C'est pourquoi le capot est la solution au problème. Et comment ? Comment résoudre ce problème ? Une plateforme de trois parties. Premièrement, la banque va mettre au pied un produit bancaire qui consistera à proposer aux acteurs du secteur informel une forme d'épargne librairie avec une partie Caisse Pocket disponible à tout moment, une partie Caisse Project pour financer un projet de croissance. Ensuite, la banque va encourager une structure de coaching des jeunes étudiants dynamiques qui vont accompagner ces acteurs du secteur informel pour la création et le développement de leur entreprise. Et enfin, pour le financement des entreprises, la banque va mettre au pied une pratique de financement hybride qui consistera à la fois à faire une capitale son collective des acteurs du secteur informel et quelques crédits responsables. L'entrée de notre projet est au suivant. Grâce au projet Capo, la banque sera proche du secteur informel et des porteurs de projets qui ont souvent la difficulté de faire financer leur projet. Grâce à cela, nous sommes sûrs que le taux de bancarisation dans notre pays et dans les pays sous-developpés va augmenter et que la plupart des projets jeunes seront financés. Et grâce à cela, nous sommes sûrs que la responsabilité sociale des entreprises, car l'institut de coaching, va permettre, va financer, évaluer les projets en comptant sur leur bonne science et sur leur éthique d'entreprise. Nous invitons tout le monde à travailler avec nous dans ce projet. C'est le cas de Capo. Capo. Capo.